Musique Merci beaucoup. Donc, suite à la présentation de Jean-Marie, je vous offre une opportunité d'élargir un peu le pensée autour de l'éthique dans le milieu de la recherche. Je vous lance dans un domaine plus large qu'on appelle le responsable en recherche. C'est un nouveau langage qui s'est développé à les États-Unis il y a 20 ans au Canada dans les derniers dix ans. Pour nous, tout ce qui est important, c'est que ça nous place dans un domaine où on ne parle pas exclusivement de la protection des participants. On lance maintenant, un peu comme le point de Jean-Marie, une éthique lavée dessus. C'est quoi la responsabilité des chercheurs? C'est là où on commence à parler de l'intégrité scientifique. Par contre, ce que je vous donne comme exemple, comme façon de le penser, c'est de voir les situations comme opportunité de nommer à la fois des problèmes dans le comportement qui nous amènent à identifier quels sont les bons comportements, quels devraient être un compte responsable. Et on fait ce lien entre le monde de la recherche, comment on fait la recherche, et la pratique du chercheur, même dehors le labo. Et donc, cette littérature est intéressante parce qu'il fait un amalgame d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique, même si, en général, les enjeux qu'on discute vont être largement autour de la conduite de l'individu en tant que chercheur. Mais, ça va être professeur, ses relations avec ses étudiants, avec l'industrie, avec la consultation, etc. Un de les domaines pour entrer dans le vide de la sujet, c'est les conflits d'intérêts, parce que c'est un sujet hot. C'est une sorte de chose qui nous frappe. On se voit dans le média. C'est la fraude, c'est la paix de confiance dans les acteurs de l'État, parce qu'ils ont pris des enveloppes brunes. On est habitué à ça au Québec avec le commissaire Chambonneau. Non, non, ça, c'est pas le conflit d'intérêts, ça, c'est la fraude. Quand on dit, OK, Brin, je vous donne 10 000 $ pour que tu modifies ton étude pour que ça réponde aux biens de l'industrie, ça, c'est la fraude. On n'a pas besoin de parler de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est quelque chose de plus nuancé, et on va voir exactement pourquoi. Mais, c'est le pas d'entrée. C'est la sorte de chose que vous trouvez dans les médias et qui fait scandale, qui met en péril la confiance de la publique dans l'institution scientifique. dont l'importance de l'examiner en profondeur. Ici, on voit Coca-Cola, qui a financé des études de chercheurs en santé publique, en nutrition, pour, en gros, mousser le terrain et de donner une image que, tu peux prendre ton Coke, il n'y a pas de problème, calories in, calories out. C'est juste une question de brûler l'énergie. Donc, fais ton course à pied et prends un Coke comme petite récompense. Et là, on va totalement nier les problèmes de l'environnement, de qu'est-ce qui est le choix disponible à tes jeunes. Est-ce que les machines qui vendent les boisons gazeuses dans les cégeps ou dans les universités, est-ce que ça devrait être permis? Si c'est la seule source, « OK, je peux acheter une bouteille d'eau très chère ou une bouteille de Coke moins chère, j'achète quoi? » Ça, c'est une question d'environnement et de comment le choix est disponible. Mais l'influence scientifique de donner une image qui dit « c'est juste un choix individuel », c'est d'ignorer complètement les effets socio-économiques, d'environnement, d'encadrement structurel, de santé publique. Quand les régulateurs sont impliqués dans les conflits intérêts, on a également des problèmes parce que là, on voit une influence en amont. La recherche qui est acceptée est mise en paril. Et si on a des problèmes en haut dans le conduit de la recherche, dans ce qui est approuvé, bien, ça descend tout au long de la chaîne de développement des innovations, dont ça arrive à le chercheur, oui, mais également à l'enseignant ou à un intervenant qui met en place une ligne directrice qui est biaisée en amont. Parce que la science était manipulée, la régulateur est peut-être dans la poche de l'industrie. On a vu ça à l'États-Unis dans le contexte pharmaceutique, par exemple, où FDA, industrie pharmaceutique, monde académique, les mêmes personnes circulaient. Ce n'était pas surprenant que les comités de dévaluation avaient comme membres tous des experts dans leur domaine qui étaient également tous financés par l'industrie pharmaceutique. Il y avait une blague à un moment où Francis Collins, chef de l'NIH, exige que tous les gens qui avaient des conflits d'intérêts financiers devraient sortir de la salle. À la fin de la réunion, il y avait huit piloticiens. Toutes les autres personnes avaient des centaines de milliers de dollars de conflits d'intérêts financiers. Donc là, on pose une question. Comment est-ce qu'on peut même faire confiance dans une science où il y a tellement d'investissements, d'argent, et que les scientifiques ne voient même pas qu'ils sont en train d'être biaisés ou manipulés? Donc ça, c'est les gros défis qu'on voit depuis 20-30 ans dans l'espace médiatique. C'est quoi un conflit d'intérêts? Il y a une multitude de définitions. On trouve ça dans les diverses littérateurs. Mais en gros, on parle de questions de biais. Donc, il y a un jugement qui est problématique, soit par un individu ou par un groupe, un comité d'éthique de la recherche, où il y a un de les membres qui nomme pas le fait qu'il est le conjoint du chercheur qui dépose son dossier. Quand c'est « bring, ton dossier est en évaluation », c'est évident que j'ai un conflit d'intérêts, je sors de la salle. Mais quand je suis en relation propre avec un de les chercheurs, je devrais divulguer ça parce que mon jugement en tant qu'individu peut être problématique, évidemment, mais celle de la comité peut être rendue problématique aussi. Donc, quelque chose à gérer. Il y a une notion de confiance. On a confiance dans un processus qui est supposé d'être objectif ou neutre, autant que possible. Quand il y a un conflit d'intérêts, qui est mal géré, on perd de la confiance. Donc, cette structure, cet individu, cet comité qui est supposé d'être objectif, d'être neutre dans l'embauche du personnel, par exemple, ou dans le recrutement de participants dans un essai clinique, s'il y a un problème là, dans le processus, les membres du groupe du comité de l'environnement du travail, peut avoir leur confiance dans cette structure mis en péril, mais également, quand ça sort de cette petite groupe, dans l'espace de l'institution ou le grand public, on perd confiance dans le processus. Donc, les dangers liés à les conflits d'intérêts sont souvent très larges, parce que l'impact sort de juste une relation de décision particulière à le monde dans lequel on vit. C'est quoi la confiance de la publique dans cette institution qui permette ces sortes de comportements de continuer à être fait sans être sanctionné ou géré? On dit, mais honnêtement, on ne fait pas confiance parce que c'est la magouille. Ça va arriver comme ça. Ça, c'est problématique. Parce que les grandes institutions, notre crédibilité, c'est essentiel. Si en tant que cégep ou en tant qu'université, on perd de la crédibilité, on perd de notre clientèle. On perd de la confiance publique. Et là, tu as des enquêtes maintenant gouvernementales qui disent, wow, wow, qu'est-ce qui arrive ici? Pourquoi on a cette situation? Pourquoi est-ce que vos systèmes de gouvernance ne sont pas adaptés et permettent de gérer ces situations problématiques? Donc, on prête attention à des conflits d'intérêts, mais on a besoin de reconnaître qu'ils sont de diverses formes. Ce n'est pas juste l'argent dans les poches. Ça peut être également des intérêts non financiers, personnels. Il peut être réels. Je suis dans un conflit d'intérêts quand j'ai un projet de recherche dans lequel je suis impliqué et j'ai des intérêts privés financiers, par exemple, liés à la compagnie qui fournit la technologie que je suis en train de tester. Il peut être potentiel. Il peut être juste apparent. Vu de l'extérieur, il y a une perception de conflit d'intérêts, même si ce n'est pas réel. Ça, c'est des nuances importantes. Des acteurs divers sont impliqués. Donc, ça mène un risque pour les professionnels, pour les décideurs, pour les institutions, comme j'ai déjà mentionné. Si on perd la confiance dans le chercheur ou dans le clinicien, on ne peut pas travailler avec cette personne parce que souvent, on exige une relation de confiance pour être en mesure de bien travailler ensemble. Le patient qui ne fait pas confiance à son médecin, le participant qui ne fait pas confiance au chercheur, on ne peut pas fonctionner. Donc, un des défis quand on parle de conflit d'intérêts, c'est un biais cognitif lié à notre propre regard sur nous-mêmes. Évidemment, je ne suis pas en conflit d'intérêts, je suis une bonne personne. Je suis éthique. Un des premiers défis quand je fais la formation sur les conflits d'intérêts, c'est d'aider les gens à comprendre qu'ils peuvent être eux-mêmes dans les conflits d'intérêts. C'est une des raisons. Je vais utiliser plein d'exemples personnels parce qu'en tant qu'expert en conflit d'intérêts, je les vis aussi. Et des fois, je ne vois pas parce que je suis trop proche. Un de mes collègues, et c'est un autre exemple de biais cognitif, c'est lié à notre statut social. Moi, je suis professeur d'université. J'ai un PhD. Déjà, je suis élevé dans la société en termes de reconnaissance sociale et je suis aussi dans un milieu qui valorise énormément l'objectivité. Au point, surtout dans des visions très positivistes, d'imaginer qu'on est objectif. J'ai eu un collègue, quand j'étais en train de parler des conflits d'intérêts lors d'une assemblée départementale, et je parlais de comment gérer les conflits d'intérêts dans les jurys de thèse. Il m'a dit, « Mais, Brin, je suis médecin et professeur. Je ne peux pas être biaisé. Je suis objectif par définition. » OK, on recommence. Ça, c'est des biais cognitifs. C'est une des raisons, on voit les chefs de compagnie qui font des fraudes et qui sont surpris qu'ils peuvent être critiqués, oui, parce qu'ils ne voient pas le fait qu'ils sont intéressés. Ils pensent, parce qu'ils sont le chef, que c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est un défi pour nous en éthique quand on parle de ces enjeux, parce que les gens, souvent, ne le voient pas, dont l'importance, comme je m'en ai dit, d'un dialogue, de l'échange, de partager, de se questionner. Ça nous permet d'avoir de l'humilité. Donc, quelques définitions. Un conflit d'intérêts peut être réel. Je suis dans une situation où je dois embaucher un membre de la famille. C'est évident que je suis dans un conflit d'intérêts. Mon décision est partielle. C'est impossible que je sépare mes intérêts personnels et le processus décisionnel où je suis supposé d'être objectif et d'embaucher la meilleure personne. Potentiel. Un environnement qui nous prête à certaines sortes de comportements. C'est réel. On attend de la pression de l'industrie. C'est en réalité. Peut-être pas à ce moment, mais ça peut arriver. La cause potentielle nous met à garde pour mettre en place des balises, de dire qu'on sait très bien que c'est une situation potentielle. Donc, ça nous amène à un système de gouvernance. Essayer de prévenir ces situations. Et donc, ils sont des apparences. C'est une des raisons. Et souvent, c'est le conflit d'intérêts le plus difficile à gérer et celui qui est également le plus problématique. Conflut d'intérêts institutionnels apparent. On ne permet pas à nos chefs d'institution de même avoir la perception d'être dans un conflit d'intérêts parce que ça met en péril toute la confiance dans toute l'institution, dont la seuil est beaucoup plus élevée. Dans notre système judiciaire, le moindre soupçonne qu'un juriste ou qu'un juge est en conflit d'intérêts est une raison pour sortir cette personne de la tribune ou d'une décision parce que ça met en péril la confiance publique dans une institution fondamentale dans notre démocratie. Oui, on sait qu'en réalité, il y a des problèmes. On ne voit pas certains. Mais la norme, cette apparence est totalement inacceptable. Dans d'autres situations, on va dire, oui, l'apparence, c'est une mise en garde. Maintenant, on fait la démonstration pourquoi il n'y en a pas de conflit d'intérêts où il y en a et il était géré de la façon suivante. Donc, ça nous permet d'apprivoiser un problème et d'apporter une évaluation et passer par un processus de gestion. Dépendant de la situation. On peut avoir des situations où, à cause que tu es sur un comité où tu as des représentants de l'industrie, les gens vont dire, ah, tu es tout en conflit d'intérêts. Il y a l'apparence de conflit d'intérêts parce qu'il y a un membership dite problématique de l'industrie, l'industrie de quelconque. Moyen de gestion, c'est, OK, on parle de ça. Est-ce que, en gros, tu es la seule chercheure et toutes les autres personnes sont membres de l'industrie. OK, ça, c'est un biais dans toute la structure. Ou, il y en a quelques-uns et il y a un équilibre avec d'autres types de participants qui permettent de faire un équilibre dans la processus de jugement. Mais est-ce que ça, c'est transparent? Est-ce que les gens qui voient ça de l'extérieur comprennent comment se gérer? Si on n'a pas fait ce travail de transparence, bien, c'est évident que les gens vont dire, ah, à cause de notre propre vision de cet acteur, l'industrie, par exemple, le gros démon, c'est totalement biaisé, c'est le jugement. Donc, pense à ça. Reconnaître que les conflits d'intérêts, ce n'est pas immoral. Ce n'est pas une équivalence conflit d'intérêts égale manquement. C'est une situation problématique. Ça peut amener à des comportements immoraux, mais pas par définition. Par contre, ça, c'est le premier grand problème avec ce sujet parce qu'il y a une vision péjorative liée au conflit d'intérêts. Donc, on doit passer par ça parce qu'ils sont complètement inutiles comme concept. on ne peut pas les gérer. Si on dit par définition, c'est immoral parce que les gens ne vont pas divulguer un conflit d'intérêts s'ils pensent que le regard de la tierce partie, leur collègue ou l'institution va être par définition, « Ah, tu es un manquement, tu es une mauvaise personne, Brin, parce que tu es un conflit d'intérêts. » Non, je suis dans une situation problématique. Comment est-ce que je gère? Il y a des recommandations générales, j'essaie de les éviter. Il y a certains conflits d'intérêts évidemment problématiques qu'on essaie de mettre à côté. C'est une des raisons, par exemple, que les médecins ne sont pas supposés de travailler avec des pharmaciens dans la même clinique. On ne veut pas que le médecin fait une référence directe à un pharmacien qui bosse dans la même clinique ou qui aura des rendements associés avec ces références. On essaie de couper le lien. Un lien qui n'est pas du tout coupé dans le monde de la médecine vétérinaire où le médecin vétérinaire est à la fois médecin, fournisseur de médicaments, il fait l'ordonnance, il vend le médicament et il vend un sac de bouffe de chien aussi. Donc, il vit, il baigne totalement dans un monde de conflits d'intérêts qui est problématique à une multitude de niveaux et qui a besoin d'être gérés. Et nous, en tant que client, on vit ça aussi. On a besoin d'être en mesure de faire confiance dans ces acteurs. Comment est-ce que c'est géré? Des fois, on n'est pas capable d'écarter la situation dont on passe par une divulgation. On déclare, OK, Brin, j'ai des étudiants dans mon salle de cours que je supervise aussi. Je suis forcément dans un conflit d'intérêts parce que je vise leur meilleur intérêt. C'est mon étudiant de maîtrise dans mon salle de cours. Je veux qu'ils performent bien. Donc, d'un côté, j'ai une tendance peut-être d'être plus favorable à son évaluation. C'est un bon essai, mais je donne une note plus élevée que les autres. Ou, au contraire, parce que j'essaie de régler la situation et je sais qu'il est capable de bien performer, je suis plus sévère. Donc, dans les deux cas, il y a une injustice. Le moyen de gestion peut être, mais je sors l'étudiant de la classe, donc il n'est pas permis, sur ce qui est un coût assez élevé, ou de dire, moi, je me retire de l'évaluation. J'ai un séminaire de 10 étudiants de maîtrise actuellement. Si je ne fais pas l'évaluation d'un, bien, qui va faire l'évaluation? C'est une autre chose quand tu as une salle de cours de 500. Et une de les personnes, c'est un ami, une conjointe, quelque chose. Peut-être qu'il y a un auxiliaire qui est capable de faire l'évaluation. Mais si l'étudiant est ma conjointe, est-ce qu'il est mon auxiliaire? Va-t'en mettre un besoin de dire, « Brind, j'ai donné une salle-note à ton conjointe. » Non. Sois honnête, le jeu de pouvoir est non. Donc, c'est des situations où on pense à le contexte particulier et le niveau de risque et comment le gérer. Donc, la transparence dans mon salle de cours de 10, le moyen de gestion, c'est la discussion, c'est honnêteté avec la classe, c'est une réflexivité avec moi-même, un équilibre continu. Est-ce que j'ai en train d'être trop gentil ou trop sévère? Est-ce que c'est vraiment équilibré avec les autres évaluations que j'ai faites? Et il y a une opportunité d'apprentissage pour tout le monde. On discute de l'éthique et la gestion des couvres d'intérêt. Dans une grande salle de classe avec 500, on pense à d'autres moyens. Si c'est mon enfant qui est dans la salle de cours, bien là, peut-être, on a une discussion avec la direction pour dire, il ne devrait pas prendre mon cours. On met en place d'autres palises parce que le risque d'avoir une mauvaise gestion est beaucoup trop élevé. Et pour l'apprentissage, c'est évident que Brune va être biaisé envers son propre enfant ou sa conjointe. Même chose pour les auxiliaires. On perd la confiance de la classe dans la professeure et dans une évaluation qui devrait être juste. Des fois, la transparence est la seule chose qu'on peut le faire. Le problème, c'est souvent, on pense que c'est la seule chose qu'on fait pour la gestion des conflits d'intérêt et on arrête là. C'est le début, ce n'est pas la fin. La divulgation, c'est un point de départ, ce n'est pas un fin en soi. Donc, un autre moyen de analyser les conflits d'intérêt, c'est de penser à un processus pédagogique. Évalue la situation. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on a des normes ou des politiques dans notre institution pour gérer des conflits d'intérêt? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'il y a un processus associé? Essayez de comprendre la nature des risques. Dépendance de la situation, les risques vont être différents et pas juste pour l'individu concerné, mais pour différents patiprenants qui sont impliqués dans la situation. Qu'est-ce que sont mes intérêts? Quels sont les intérêts des autres acteurs? Est-ce qu'ils sont vraiment en conflit ou c'est juste des intérêts divers qui peuvent être bien animés? Essayez de connaître les différentes façons de les gérer. Oui, commencez par une transparence, mais pensez aussi à éviter cette situation, ajoutez des thies qui sont neutres. Quand on a un comité d'éthique, on veut une diversité. On ne veut pas du groupthink. On ne veut pas tout le monde qui vient de la même domaine. dans un milieu clinique, par exemple, si le comité d'éthique et de la recherche est tout stacké par des médecins, on a un problème. On veut une diversité de points de vue. Si on a des gens qui sont trop d'un domaine, juste dans les sciences sociales et juste en sociologie, le projet en psychologie va être mal évalué parce que les gens n'ont pas les connaissances nécessaires. Ça crée un biais. Et c'est dans nos normes en éthique et en recherche qui disent qu'on veut une représentativité autour de la table qui est pétinante pour les projets qui vont être soumis. C'est moins de gérer un biais potentiel. C'est des biais cognitifs. Trouver d'autres moyens de gestion des problèmes. Pour le financement, on veut accepter un don d'un mécène. Et c'est un méga don. Ça va faire rouler notre programme de recherche ou ça va créer une salle de cours. Whatever. C'est des choses intéressantes pour des institutions. OK. Est-ce qu'on laisse cette mécène établir les règles de l'utilisation du financement? Plus ou moins. Est-ce que leur nom va être sur le bâtiment? Est-ce qu'ils vont avoir un mot à dire sur le recrutement du personnel? On a vu des scandales au Canada où c'était l'enjeu. Donc, un don d'Eli Lilly, grande compagnie pharmaceutique à l'Université de Toronto. Et l'Université de Toronto était en train d'embaucher David Healy qui était une forte critique d'Eli Lilly et de leurs médicaments. Mais surprise, surprise, l'Université de Toronto a retiré l'offre qui était déjà faite. Il y avait un contrat en main. Ils ont retiré le contrat. Ils ont retiré un offre de poste parce qu'ils avaient peur que le bailleur de fonds, Eli Lilly, sera fâché et peut-être se mettrait en péril cet investissement. Il n'y a aucune évidence à ma connaissance qu'il y avait vraiment de la pression d'Eli Lilly. Mais il y avait une perception de l'Université qui mettait en risque cet don majeur pour un centre de recherche et dont ils ont retiré une offre de poste. Ça, c'est un conflit d'intérêt institutionnel majeur. Tu gètes ça avec des systèmes de gouvernance. Tu sépares le lien de pouvoir. Tu sépares les sources d'argent. Tu peux aveugler l'argent. L'argent rentre dans un fonds séparé. Les personnes qui sont responsables pour les collègues de fonds ne sont pas les mêmes personnes qui sont responsables pour l'octroi des fonds. Tu crées des murs. Tu sépares ces liens de pouvoir. Ce n'est pas parfait, mais ça aide énormément. C'est des choses qu'on peut penser et on adapte dépendant sur la situation. Et finalement, on essaie toujours de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce qu'il y avait des échecs? Comment est-ce qu'on peut améliorer nos propres processus? Pense d'une façon pragmatique et procédurale. Ce n'est pas juste qu'on évalue le projet au pif. On commence à avoir des situations reculantes. Bonne place pour une procédure. Bon, on avance. On recule. On apprend. On essaie d'évaluer le problème. Il est de quelle nature? On reconnaît qu'on ne fait ça pas tout seul. Donc, on met en place un regard de l'autre suite comme mécanisme. Quand je parle à mes collègues, je fais ça avec humilité. Et quand j'ai une collègue, Brint, tu es dans un méchant conflit d'intérêt. Tu n'as pas vu. Wow, OK, tu as tout fait raison. J'ai besoin de gérer ça parce que j'étais trop proche. Et moi, je bosse dans ce domaine depuis des années. Ou au contraire, je vois des conflits d'intérêt partout parce que c'est un domaine de recherche. Non, non, Brint, ça, ce n'est pas l'enjeu. C'est un autre enjeu qui est problématique. Oui, tu deviens un peu tunnel vision parce que tu es intéressé. Tu penses que c'est un outil. Ça devient problématique. Donc, réfléchis à des moyens. Commence à évaluer la nature de la problème. Pose des bonnes questions. Qui sont les acteurs impliqués? Quelles sont les responsabilités des différents acteurs? Ils vont varier. Quels sont les intérêts qu'ils trouvent? Est-ce que c'est des intérêts personnels, financiers, de réputation? Il peut être un mélange de tout ça. Est-ce que les intérêts sont significatifs de ces acteurs? Oui, j'ai un peu d'intérêt de prestige, mais en gros, ce n'est pas grave pour moi. Oui, mais c'est recurrent. Tu es en train d'être flatté. C'est bon pour ton carrière. Tu avances vers ça. Et en gros, je laisse tomber d'autres responsabilités professionnelles parce que je roule sur mon égo et je ne le vois pas. Ça, c'est problématique. Ça met en péril mes propres responsabilités et dont mon institution est mal servie. Est-ce qu'il y a des réputations, soit individuelles ou institutionnelles, qui sont en péril ou qui peuvent être moussées par ses intérêts? Comment est-ce qu'ils peuvent être gérés, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement? Comment est-ce qu'ils vont être perçus à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement? La perception est majeure. C'est un des risques importants, mais également un des moyens de gestion. Quels sont les risques et les dommages pour les différents acteurs? Et quels sont les acteurs qui sont touchés au-delà de ce qu'on pense sont impliqués à l'immédiat? Souvent, les personnes qui vont être vraiment à risque sont les personnes qu'on ne voit pas, les participants ou la communauté scientifique. Un autre collègue dans notre domaine qui a mal géré ces conflits d'intérêt, quand je parle autour de la table à souper, « Ah, tu es dans ce domaine. Ouh, tes collègues, ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas très éthiques. C'est mauvais pour tout le monde. » On voit ça en éthique de la recherche. La mauvaise recherche dans une communauté, ça peut brûler un terrain. Il n'y a personne qui va rentrer après parce que la communauté qui était abusée va dire, « Plus jamais on travaille avec des chercheurs. » Il ne connaît pas que c'est un mauvais chercheur. Il voit un domaine. Donc, le risque peut être beaucoup plus large que juste la situation individuelle. Ça peut être sur tout le fonctionnement d'une institution ou un programme de recherche ou un domaine. Un problème, souvent, avec les conflits d'intérêt, c'est cette idée de marteau. On a une méthode, la divulgation, et on frappe partout. Ce n'est pas toujours le meilleur. C'est un point de départ. Ce n'est pas la solution parfaite. On veut diminuer des risques. La déclaration, la transparence est importante. Mais transparence, de quoi et à qui? Est-ce que je devrais mettre sur le site web de l'Université de Montréal, « Brin a eu X mille de dollars de fonds d'une compagnie privée. » Les universités américaines ont essayé ça. Ce n'est pas très fonctionnel parce que la même université qui avait une bonne politique de conflit d'intérêt et qui a divulgué. Vraiment, on est dans du name and shame. Il y avait quand même des problèmes majeurs non déclarés. Parce que, et j'ai parlé des collègues américaines qui ont dit, « Brin, les bonnes pratiques, on voit ça sur papier. Le résultat, c'est que tu fermes ta gueule. » parce que l'argent, ça rentre et ça aide à rouler l'université et on ne mord pas les mains qui nourrit. Et j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit, « Ça, c'est la réalité. » Moins le cas au Canada parce qu'on est, en gros, des institutions publiques. Et notre financement, ça ne relève pas principalement des fonds de recherche, ça relève des inscriptions dans les salles de cours et le budget du ministère de l'Éducation. Donc, ça nous donne une liberté que nos collègues américaines n'ont pas. Mais ça crée des situations hyper problématiques. Si on est trop dans la divulgation à l'extrême, ça peut nuire même à le projet d'identification. À la même temps, si, comme on voit, par exemple, avec l'harcèlement, s'il n'y a aucune divulgation, comment est-ce que les parties qui sont impliquées et qui sont les victimes d'une situation d'harcèlement peuvent faire confiance dans l'institution d'avoir bien géré la situation, que la personne fautive était bel et bien sanctionnée? Si on est trop dans la protection de la vie privée des gens concernés, qui est un devoir, bien, ça nuit à la confiance dans le processus. Donc, pense à des mécanismes et il y en a une multitude. Et on peut être très créatif, mais c'est des procédures qu'on met en place. On n'essaie pas de faire au pif, de l'improviser juste à faire la médecine, développer des procédures, développer des bonnes pratiques. Donc, on amène à des bonnes pratiques. Un des problèmes, souvent, c'est qu'on commence avec des politiques et c'est des checklists et on se dit « ouais, 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 c'est tout bien bullet point. C'est des politiques que personne ne lit. Quand j'ai commencé à l'Université Montréal, mon travail, c'était, en gros, de démanteler nos propres politiques et qui n'a pas tellement évolué depuis les derniers 15 ans et qui reste problématique à une multitude de plans, mais pour des raisons politiques, c'est difficile de changer une politique. Des bonnes politiques, bien, il y en a certaines, il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils ne définissent pas ce qu'est un conflit d'intérêt. Ils traitent les conflits d'intérêt comme purement financiers. On ignore les conflits d'intérêt personnels ou institutionnels. On ne sait pas comment les implanter et les gens ne lient pas. Souvent, on a ces problèmes et quand j'ai fait des analyses de multitudes de politiques institutionnelles à travers le Canada et les États-Unis, c'était fréquent. C'est des trucs légalistes, illisibles, aucunement utiles pour les membres de l'institution parce que c'est juste chien à l'herbe. C'est pour les juristes et on n'a pas de confiance qu'ils sont mis en place non plus. Donc, ils sont rarement une source d'inspiration. Ça se peut. Il y en a des exemples où ça vise des grands principes et avec une équipe, on a essayé de le faire ça il y a dix ans. Ça n'a pas abouti à un changement de politique mais ça va sortir dans un livre qu'on va publier en ligne, j'espère, l'année prochaine, gratuit, un e-book sur la gestion des conflits d'intérêt dans les institutions. Et la proposition, c'est quelque chose d'aspirationnel. On essaie de dire voici les grands principes de comment bien agir et voici des recommandations pratiques de comment faire ça dans la vraie vie. Donc, des bonnes politiques, c'est des choses générales. Une politique, c'est difficile à écrire et difficile à changer. Tu veux mettre ça en place et tu veux laisser pendant dix ans parce que ça prend une volonté et un capital politique pour le mettre en place. Tu veux que c'est lisible et tu veux que c'est bref. Si tu essaies de tout mettre, ça devient un document légaliste et c'est trop détaillé. Mais nos institutions, on a tendance de le faire ça et le résultat, ce ne sont pas des documents lisibles ni fonctionnels pour la communauté. Ça ne change pas la culture dans la communauté. À mon avis, mieux d'avoir quelque chose de plus court, grand principe, synthétique, et tu le mets en place et tu le laisses. Investir le temps dans les procédures. C'est là que tu mets le détail. C'est là que tu mets les exemples clés, les procédures. Qu'est-ce que je fais si Brin est sur ce comité et il a ses intérêts à la procédure X? Ça va aboutir à X, Y et Z. Génial. Parce que les procédures, tu les changes. Tu as des nouvelles situations, des nouveaux cas. Modifie tes procédures. Ajoute des nouveaux exemples. Génial. C'est des documents flexibles vivants. Fais l'effort là. C'est ce que nous avons à faire à l'Université Montréal. Et j'ai investi dans le développement des vidéoclips, des outils de sensibilisation. Des procédures que les gens peuvent comprendre d'un accompagnement. Parce que ça, c'est la place où on va faire une différence. Ce n'est pas dans les documents dry légalistes. C'est d'intérêt pour les juristes et comme personne d'autre. Par contre, c'est souvent ce qu'on a. Changer les bonnes politiques, des bonnes procédures, on a besoin également des bonnes pratiques. Ça, c'est la place où on lance dans l'individu. le comportement du chercheur, le responsable en recherche, CRR. Donc, au Canada, on a maintenant des normes qui parlent de CRR. C'est super intéressant. Il y a 20 ans, on avait intégrité scientifique et éthique de la recherche. Maintenant, on met ça ensemble. On dit le responsable en recherche. On parle de l'honnêteté, les devoirs d'objectivité, de fiabilité, de comment on fait la recherche. On est très dans le positif aussi au Canada. Comparé à l'États-Unis, on parle de FFP, Fraude, Fabrication, Plagia. On est dans une logique de manquement et on est dans le name and shame. Donc, si tu vas au site web de ORI, Office of Retreats Integrity, génial, ils ont des ressources incroyables. Mais le perspective américaine est beaucoup plus dans on identifie des manquements et on essaie de les contrôler parce que ça est inscrit dans les lois. Au Canada, on a pris un ton beaucoup plus positif et c'est exactement la même chose dans la politique du Fonds de recherche du Québec qui est un modèle totalement arrimé avec celle du fédéral qui est un guide pour tous les chercheurs qui reçoivent des fonds soit du fédéral ou provincial. Donc, on a l'obligation de suivre ces politiques. C'est des outils parce que, un, ça force les institutions de mettre en place des structures mais ça donne un guide très positif aux chercheurs de quel est un bon comportement. Comment est-ce que je gère des situations problématiques dans les relations dans mon labo avec mon équipe? On est dans le concret. On n'est pas juste dans les grands principes. On essaie de nommer les normes de la recherche. Il y a 20 ans, le politique sur l'éthique de la recherche, c'était 200 pages. Le politique sur l'intégrité scientifique, c'était 5. Et les gens n'étaient même pas au courant qu'il y en avait un. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé et ça commence à être partie de le milieu académique parce qu'on voit les problèmes. On voit la fraude dans la science. On voit la paix de confiance dans les résultats scientifiques. On voit le problème de la science qui ne peut pas être reproduit parce qu'il y a des problèmes dans la communication scientifique. Ça, c'est nocif pour tout le monde. Donc, on essaie de résoudre ça avec un langage beaucoup plus aspirationnel, positif, qui essaie de nommer quelles sont les normes de la recherche et les comportements de chercheurs et de professeurs dans toutes les sphères de leur carrière. On met ces deux domaines ensemble. Par contre, c'est des domaines qui restent administrativement un peu séparés. On parle de la recherche et d'intégrité. Dans les institutions, souvent, c'est géré indépendamment. Ton CER est statutaire. Il se réunit régulièrement. Intégrité, ça, c'est quand il y a un manquement. Donc, quand on parle d'intégrité, encore, on parle de manquement. On ne parle pas du positif. J'étais sur une communauté de refonte de la règlement pédagogique à l'Université de Montréal. Et je me dis, mais c'est génial, mais c'est toute une liste de sanctions pour quand l'étudiant fait une faute. Où est-ce qu'on va parler de comment bien faire? Oh non, non, mais déjà, ça, c'est notre comité. C'est frustrant parce qu'on sépare et on traite le problème. Le règlement pédagogique, c'est une liste de sanctions et une liste de manquements. C'est pas comment bien faire. Ça, c'est problématique parce qu'on est toujours dans le négatif au lieu de dire commence par le bien faire et tu vas éviter de mal faire. Plutôt le contraire. Quels sont les manquements? Ils sont importants. Oui, fabrication, falsification, plagiat. Ça, c'est le FFP, les trois trucs que les Américaines se concentrent. C'est des problèmes majeurs, c'est évident, mais c'est pas juste ça. Il y a les discussions des dossiers. Si je décide de ne pas garder tous mes dossiers de recherche et je détruis trop rapidement, c'est un problème. Ou je le garde et je ne le détruis pas quand je devrais. Republication, publication, saucisson. Au lieu d'avoir une publication, je fais quatre parce que de cette façon, mon dossier, j'ai quatre publications, c'est bon pour Mosev, c'est bon pour les subventions, etc. Ça, c'est mauvais pour la science parce que quand on fait la méta-analyse, il n'y a pas une étude, il y a quatre. Non, non, mais il y a juste une étude, mais on a publié ça quatre fois. Fausse paternité. Le ghost authorship, la personne qui n'est pas nommée sur la subvention, mais qui a fait tout le travail. C'est l'oxygène qui est abusé, qui est mal payé, qui a fait tout le travail, ou ce qu'on voit des fois dans l'industrie, c'est l'étude qui est achetée par l'industrie, religée par des rédacteurs scientifiques, et les chercheurs mettent son nom. c'est dégueulasse, ça arrive. Et même des chercheurs, il y avait un cas à McGill, d'un prof titulaire qui a mis son nom sur un article qu'elle n'a pas rédigé parce que c'est un key opinion leader. Grand domaine dans la RTP, 1 500 dollars. Elle a perdu toute la confiance dans son institution dans le domaine pour 1 500 dollars. Complément débile. Donc, l'intérêt financier peut être modeste, mais qui peut avoir un changement majeur. On ne sait jamais quel est l'incitatif qui va bouger quelqu'un vers un comportement non éthique. Ça arrive. Ça peut être une bouteille de 100 dollars pour un connaisseur de bonne vin, une bouteille de champagne. C'est des choses qui arrivent. La fausse paternité, c'est un, les sources de harcèlement, c'est un, les sources de concours d'intérêt, c'est une source de chicanes dans les équipes, c'est un méga problème. Juin 10 à 12, 2020, à Montréal, il y a un congrès ancien sur Principles of Scientific Publication. Pourquoi? Parce que c'est un des enjeux majeurs. Un de mes anciens étudiants, elle a fait un sondage, elle a envoyé ça à 100 000 adresses courriel de chercheurs. On a eu 6 000 répondants à l'étude. Il y a 500 pages de données et des centaines de commentaires où les gens parlent de harcèlement, de magouille, de destruction de carrière, etc., tout lié à l'autorat. C'est un sujet hypersensible parce que la publication, c'est la monnaie de la domaine académique. Mention inadequête, les gens qu'on nomme pas, le auxiliaire qui a fait tout le travail mais qui n'est pas nommé, peut-être dans un remerciement. Dans certains domaines, c'est la norme. Dans les sciences humaines, souvent, on nomme pas les étudiants, on nomme pas les auxiliaires, c'est juste le chercheur. Dans d'autres domaines, on nomme tout le monde. J'ai croisé cette personne dans le couloir et il est nommé sur une subvention. Je ne te blague pas, physique nucléaire, génomique, tu as des listes de publications de 500 à 1 000 auteurs. Tu es à CERN, tu es dans le bâtiment, tu es nommé sur une publication. Tout ce qui est important, c'est que tu es là. On s'en fout que tu n'as pas du tout lu le document, mais ça veut dire quoi l'autorat quand tu n'as pas lu le document final qui est publié. C'est un domaine hyper problématique, c'est le sujet d'un projet de thèse, c'est absolument génial. c'est un dossier ouvert pour la communauté de la recherche parce que c'est une source des problèmes majeurs dans la confiance qu'on peut avoir dans la science parce que ça amène aussi à la fausse science. Et la mauvaise gestion des conflits d'intérêt, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a pas mal de ressources. On parle de conflits d'intérêt, on parle d'intégrité scientifique, on parle de gestion de tous ces manquements de prévention. Je pense qu'on est maintenant au sixième ou septième World Congress on Research Integrity. Chaque deux ans, il y a un concret. De plus en plus, les institutions investissent dans la formation. À l'État-Unis, c'est même obligatoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça marche. Actuellement, on sait très bien que ça ne marche pas, mais il y a des formations obligatoires. Au Canada, on est au début. On est encore juste en train de commencer à nommer ça. Intégrité scientifique, on est 20 ans derrière la recherche en termes de formation et de sensibilisation. Parce qu'encore, il y a cette vision péjorative. De parler d'intégrité ou de comptes responsables, c'est forcément de dire « Tu penses que je suis en manque d'intégrité ? » Au lieu de dire « Non, non, c'est pour vous aider à mieux faire. » Donc, reconnaître qu'il y a des ressources. OK. Budget américain fédéral, quand tu as des millions de dollars, tu fais « The Lab in the Clinic ». Pick your own adventure. Choisis un personnage de cinq ou six membres d'une équipe de labo. L'étudiant, le directeur du labo, the integrity officer, vidéo direct, choix décisionnel, c'est génial. Mais ça, c'est quand tu as des budgets de millions de dollars. Moi, avec une équipe, on va essayer de le faire ça avec un budget beaucoup plus modeste. On a des chouches au Canada, on n'a pas des millions. Mais on va essayer de faire ça avec des vidéoclips, des films et des opportunités pour prendre des décisions. Différents personnages, différentes questions, différentes décisions à prendre. comme outil d'apprentissage. C'est génial, c'est gratuit. Suive-le. Au Canada, on a des nombres provinciales et fédérales et chacun commence à fournir des ressources super intéressantes. L'Université de Montréal, on a développé des sites Web, même chose. L'Université de Laval, beaucoup plus récent. Ils ont tout un, je ne sais pas combien, un cinquantaine de vidéoclips sur toutes sortes de sujets super intéressants. C'est des bijoux, c'est des ressources disponibles pour la communauté. Donc, tu n'as pas besoin dans ton propre institution de commencer de zéro. Regarde ce qui existe déjà en ligne et fais des liens. Demande aux propriétaires de ces ressources si tu peux les télécharger. Utilise-le dans vos propres formations locales. Le message clé, c'est, on peut agir sur le compte des responsables. On peut gérer les conflits d'intérêt, mais on a besoin de développer une culture où les gens font attention à ça et pensent qu'ils sont des acteurs pour faire des changements à la fois dans leur comportement, mais également dans leur institution. Ça prend la confiance de l'institution, ça prend une démonstration que l'institution prend ça au sérieux et c'est de reconnaître qu'on ne fait ça pas tout seul. Ce n'est pas une politique, c'est une pratique. C'est via des échanges, c'est des discussions de couloirs, mais également des formations, des ressources où on peut échanger et nommer des situations vécues pour ensemble trouver des moyens de gestion. Oui, les politiques sont utiles, mais c'est le départ. On a besoin des procédures. On a besoin de mettre les ressources institutionnelles derrière ça. On voit ça actuellement avec la gestion du assédement. Oui, 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 on a une politique, mais ton politique est nulle. Ce n'est pas un bureau qui a le personnel en place et qui a un hotline anonyme où les gens peuvent divulguer des codes de assédement et que tu fais de sensibilisation à chaque trimestre et qu'il y a des cas où les gens sont sanctionnés et on sait que ça arrive. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de confiance, les gens ne vont pas divulguer. On a besoin de reconnaître que nos institutions sont des grands organismes qui ont des employés, qui ont des étudiants, qui ont des responsabilités à chacun. Et pour que ces membres fassent confiance, on a besoin de bâtir une culture éthique dans l'organisation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Oui. Le nom au Canada est de divulguer les manquements sur un site web au fédéral. Je pense que le provincial parle de faire ça, mais ils sont anonymes parce qu'on a des lois de protection de la vie privée. Le contrepartie de ça, c'est qu'on a fait des embauches des gens qui étaient en train d'être poursuivis en cours à l'État-Unis pour des manquements graves et on a embauché parce qu'on ne savait pas. Ou, tu sautes de l'université, tu as fait ton manquement là-bas, tu vas à une autre université, ton dossier ne te suit pas. Ça, c'est une situation problématique. C'est une limite de les protections qu'on a. Ce n'est pas parfait. Par contre, de nommer les types de manquements, ça, c'est maintenant une obligation entre les institutions et le fédéral et le provincial. Quand on a des cas, on doit les divulguer, mais ils sont anonymisés. On assume que l'institution a fait sa job. Par contre, on peut avoir des dénonciations anonymes ou des dénonciations à l'extérieur et l'organisme, le fédéral ou le provincial, va faire enquête et va voir est-ce que l'université a fait sa job. Le danger avec un name and shame, c'est qu'on va arrêter la déclaration parce que les gens auront trop peur et ça, c'est le cas à l'État-Unis. C'est un argument contre l'approche du ORI. C'est, oui, oui, on va identifier les gros cas de manquement, mais on ne va pas voir les petits cas parce que les gens ont peur de parler. On a besoin de créer un environnement de confiance pour que les gens disent, je peux divulguer et ça va être bien géré. C'est difficile à faire. Je sais très bien, j'en ai vécu ça à l'Université Montréal. Des grandes institutions, c'est comme des énormes bateaux. Ils ne tournent pas rapidement. Ça prend des générations pour faire un changement. Une dernière question. de mes étudiants m'ont parlé de l'artisanat dans les laboratoires. Oui. Est-ce que les politiques peuvent nous aider? Mais les normes du compte des responsables, on parle de relations entre professeurs et ses étudiants. Il y a des conflits d'intérêt. Il y a une dizaine d'années, j'ai publié un article avec un collègue sur Student Supervisor Relationships. Et c'est tout autour des conflits d'intérêt parce que surtout dans un labo où l'étudiant est également un employé salarié par le chercheur, tu as des conflits de rôles majeurs. Tu as des conflits d'intérêt, tu as des conflits de rôles, tu as des manques de responsabilité. J'ai un intérêt que l'étudiant reste dans le labo parce qu'il est hyper performant. Oui, mais ça nuit à son propre progrès pour terminer son diplôme et passer à une autre étape. Ça, c'est une situation problématique. On gère ça assez mal encore parce que les normes sont hyper variables entre disciplines et même entre labos. Je récupère beaucoup d'étudiants de biosciences dans mes programmes de bioéthique et quasiment unanimement, ils parlent des situations de harcèlement. Ils parlent d'environnement abusif du style, le prof arrive à 8, là, tu es dans le labo à 7 heures du matin et tu quittes à 7 heures du soir et tu es là 6 jours sur 7. Ça arrive. Ou 7 jours sur 7. C'est Noël, tant pis, il y a quelqu'un qui doit être là pour assurer que les souris sont nourries. Oui, mais est-ce qu'il est en train de payer overtime pour ça? Je doute fortement. Si tu prends le… Pour un étudiant en sciences humaines, c'est génial, ils sont salariés. Oui, mais ils gagnent beaucoup moins que le salaire minimum quand tu comptes tous les heures. Ça, c'est des situations hyper problématiques. C'est des situations qu'on a besoin de discuter de plus en plus et même de réfléchir à des normes disciplinaires et même facultaires ou institutionnelles sur le bon fonctionnement dans les labos parce que c'est tellement problématique. Mais c'est des sujets qu'on ne va pas discuter parce qu'un peu comme l'abus des stagiaires dans le milieu de l'enseignement ou le milieu des soins de santé. On utilise des stagiaires parce que c'est du main-d'oeuvre gratuit ou à faible coût. Si on discute, si on essaie de régler, ça met en période tout le fonctionnement parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens. Vous m'entendez? Oui. Il y a quand même des politiques institutionnelles qui commencent à prendre en compte justement ce type de harcèlement, les problèmes qu'il peut y avoir entre professeurs et étudiants et il y a des procédures qui commencent à être normées, notamment à l'Université Laval. On fait quand même du travail là-dessus. Exactement. De nommer ça comme un problème procédural est essentiel parce qu'un, on reconnaît que c'est un problème généralisé et que les moyens, c'est via un, un, un apprivoisement collectif du problème, de bien nommer et par la suite, comment est-ce qu'on peut le gérer? D'avoir des procédures plus claires, ça aide tout le monde. Mais ça a besoin d'être bottom-up et top-down. Ça ne peut pas être juste imposé. Ça a besoin que la communauté qui est affectée par ce changement l'accepte et reconnaisse que leur situation est problématique. Et rapidement, on se voit ça dans le développement de ces changements de culture. Il y a plein de gens qui sont maintenant à l'aise de dire « Je ne veux pas vivre ce monde et ce n'est même pas efficace. C'est mauvaise utilisation de temps parce qu'on fait des essais répétitifs de faible qualité. Ça, c'est un gaspillage. Il y a des moyens de le gérer. Mais ça prend une volonté institutionnelle pour le faire. C'est encore pas généralisé. et il y a des domaines où on l'ignore complètement. Pourquoi? Parce que, ah, mais on n'est pas dedans. Ah, mais ça, c'est un truc de bioscience. Ça ne nous affecte pas un cinéma. Ah oui, bien, j'ai parlé à des collègues où l'étudiant a pris huit ans pour terminer son test de doctorat. Pourquoi? Parce que, c'est une équipe de recherche. Les étudiants étaient bien payés. Ils étaient hyper performants. Il avait dix publications. Il a pris huit ans pour sa thèse de doctorat. On s'entend, le nom est quatre. Donc, ça n'aide pas cette personne d'avoir un poste d'appareil. Ah oui, oui, mais il a un dossier en béton. Oui, parce qu'on ne voulait pas laisser diplômer l'étudiant parce que c'est le main d'oeuvre qui fait rouler le labo et qui assure que les publications sortent. C'est l'abus du pouvoir. Ça arrive. Et on voit, j'en ai fait des présentations sur les conflits d'intérêt. Charles a fait des entrevues sur le harcèlement. j'ai eu dans l'audience des étudiants avec l'âme aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient des situations d'abus de pouvoir dans les labos d'autorat, la personne qui a fait tout le boulot et son nom n'apparaisse pas du tout parce que c'est le petit auxiliaire. Oui, mais le petit auxiliaire a rédigé le manuscrit et c'est le post-doc qui est mis comme premier auteur et le petit auxiliaire est dans le remerciement. C'est fréquent. Mes collègues en philo ont dit, mais Brin, oui, j'ai une petite subvention que les philosophes ne sont pas habitués à avoir de grandes subventions. Il y a quelques mille dollars, on embauche un étudiant, il fait le revue de littérature, un premier manuscrit, puis le prof est nommé et il n'y a aucun mention, ils sont à peine dans le remerciement. Oui, mais c'est la norme. Oui, mais ton norme est problématique. Ton norme ne reconnaît pas la contribution à pleine valeur et ce n'est pas efficace non plus. Ce n'est pas bon pour l'étudiant, ça ne l'aide pas. Donc, ton étudiant de philo, il sort, il a une ou deux publications peut-être et ton étudiant en bioéthique, il sort il y a dix. Désolé, des différents normes. C'est des expériences qui démontrent des problèmes qui doivent être changés par un changement de culture et ça passe par, en première, de le discuter à haute voix et deux, comme Laval a fait avec une sensibilisation de mettre en place des politiques et de le faire vivre les politiques avec la communauté et de les adapter avec des bonnes procédures. Justement, au niveau des politiques, moi, j'ai travaillé sur la rédaction de la politique sur la conduite responsable en recherche ça fait quelques années déjà. Vous disiez, idéalement, avoir des politiques ouvertes, compréhensibles, pas trop légalistes, mais les deux paliers gouvernementaux, fédéral-provincial, ont de multiples exigences sur ce qu'on devrait mettre dans ces politiques-là, ce qui fait qu'en bout de ligne ça se retrouve super lourd puis un peu indigeste, ça fait qu'on est pris avec ces exigences-là, ce qui fait que c'est dur de faire ressortir l'essentiel finalement. Il y a plus de façons de le faire. Soit tu dis, j'ai besoin d'un grand politique cadre qui énonce les grands principes et là, de s'arriver avec les normes fédérales et provinciales, c'est génial. Moi, je dirais, nomme les grands principes puis par la suite, donne soit des articles généraux, mais c'est de ne pas rentrer dans le minutier. Fais une politique sur les conflits d'intérêt, séparé. Essayez pas de tout mettre dans le même bassin parce que dans des grandes institutions, d'avoir un politique cadre, c'est génial, et par la suite, de faire référence à la politique sur la propriété intellectuelle, la politique sur la propriété intellectuelle, la politique sur l'éthique de la recherche. Là, t'as des politiques beaucoup plus spécifiques maintenant qui sont toutes alignées. Le grand défi, c'est tu rediges ton politique de compte de responsable, mais t'as toutes ces autres politiques qui existent déjà. Ils sont pas du tout alignés avec leur politique cadre. Donc, il y a un méchant travail à faire pour les aligner et de faire un nettoyage pour dire OK, est-ce qu'ils sont bien alignés, est-ce qu'il y a des conflits entre qu'est-ce qu'on exige dans la politique cadre et les politiques plus spécifiques? Est-ce qu'on peut réduire leur charge dans les politiques plus spécifiques et comment est-ce que ça s'est divulgué de façon transparente à la communauté qui doit vivre ces documents? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a de la vulgarisation? Est-ce qu'il y a une sensibilisation de la communauté? C'est des défis mais c'est des défis où on peut répondre si on met les ressources sur la table. Pas évident. J'en ai eu des opportunités où mon hôte administration était ouverte et j'ai eu l'argent, le temps et on a contribué pendant quelques années. Puis d'autres moments ça tombe à l'eau et ils sont moins intéressés. En tant que chercheur tu as besoin d'être pragmatique. Tu saisis l'opportunité quand il y a un porte ouverte tu mets le pied dedans. Sachant que c'est des projets qui prennent du temps et le défi surtout avec des nouveaux politiques c'est tu auras la pression pour que ça va vite. Et on a besoin de ça parce que le fédéral et le provincial s'imposent. Au lieu de dire non, non. On a besoin de prendre le temps de le bien faire parce que si on fait ça à la va vite bien on n'aura aucun buy-in des gens qui doivent le vivre. Et on va faire quelque chose qui n'est pas daté à notre environnement. Ça, ça prend un projet de recherche de travailler avec la communauté qui est impliquée par la politique pour dire est-ce que ça répond bel et bien à vos besoins? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la politique? Qu'est-ce qui devrait être dans les procédures? Peut-être qu'on a besoin des procédures pour chacun des éléments clés du politique cadre et même peut-être des sous-politiques. Ça, c'est à vous à décider. J'en ai vécu. C'est difficile. Développer des politiques et des procédures dans des grandes institutions, c'est un casse-tête. Il n'y a pas de réponse facile. C'est courage. Je reviens un peu à la fausse paternité. Lorsque le fait d'avoir le nom du chercheur X augmente la crédibilité et donc augmente les chances de publication, est-ce que la responsabilité revient aussi aux maisons d'édition, revient aussi aux lecteurs et aux évaluateurs, pas juste l'université ou le centre de recherche. Donc, c'est une responsabilité quand même qui est beaucoup plus large. La notion de responsabilité est super importante quand on parle de l'autorat ou la paternité de publication. Parce que, et c'est un sujet où il n'y a pas de réponse facile. Il y a des gens qui disent la responsabilité pour l'auteur, ça ne vaut pas grand-chose, surtout dans le contexte de 500 auteurs à CERN ou à un génomique. Dans le monde biosciences, sciences appliques, bioéthiques, cinq à dix auteurs, ça se fait. On peut imaginer que toutes les personnes nommées comme auteurs sont des gens qui ont contribué à l'article, qui ont lu l'article, qui acceptent le continu et les arguments dans l'article et qui sont responsables maintenant pour l'article. Par contre, si on fait du name-dropping et c'est un argument qu'on voit très souvent pour les collaborations à l'international, la recherche en santé mondiale, mon frère est géologue. Je suis un academic brat, mon jumeau identique, c'est un géologue, prof Simon Fraser. Lui, il travaille avec des gens en Amérique latine où ce qui est important, c'est le rapport et d'avoir leur nom sur des articles scientifiques. Mais s'ils ne mettent pas leur nom sur l'article scientifique, c'est difficile d'avoir accès à ce milieu de travail, ils ont besoin de ces collaborateurs. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ont la capacité de contribuer à la science souvent? Non. Ça, c'est un défi et il y a une littérature très intéressante sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait dans les relations nord-sous? Comment est-ce qu'on évite des relations de abus de pouvoir ou juste de copinage ou du name-dropping parce qu'on a besoin de ce nom de cet partenaire ou parce que c'est le grand nom? Le danger, c'est souvent le grand nom, le directeur de labo. Mais quand le directeur de labo a 200 publications, soyez honnête, est-ce qu'il a vraiment rédigé 200 publications? Probablement pas. Pire. Et ça, c'est des vrais exemples. 500 publications. Wow! Méchant dossier de publication. Oui, parce que c'est quelqu'un qui monétise son nom via des services. T'as besoin de cette analyse. Il y a deux frais. Il y a le frais plein, tu payes, l'analyse, c'est bien fait. Ou t'as le demi-pris avec le nom du directeur de labo sur la TIC qui sort. Il y en a des chercheurs dans plusieurs domaines qui font rouler leurs labos comme des labos de services et qui ont des dossiers de publication en or parce que leur nom est nommé sur toutes les publications parce que ça coûte moins cher à l'autre chercheur qui a sous-traité cette analyse d'a donné un guest authorship à quelqu'un qui a fait rien. Il a fait des analyses qui étaient un parti d'une étude et qui n'était même pas un collaborateur. Ça, c'est des méga problèmes parce que est-ce que ces gens peuvent être responsables? Non. Donc, on met en question c'est quoi le but d'un nom sur une publication? Est-ce qu'on attend que tout le monde doit être responsable? Donc, il y a des mouvements pour et contre ça et surtout dans le monde de la science et de la santé, on pousse pour plus de responsabilité, moins de tokenism parce que c'est tellement problématique et il y a le problème de ghost author qui vient de l'industrie qui dit on finance ton étude, on redige l'article, met ton nom. Il y a une question ici? C'est juste pour dire qu'il y a quand même un poids sur les articles donc là où tu te trouves il y a je veux dire les gens qui sont au milieu n'ont pas beaucoup de poids donc et puis pour revenir sur le fait que tu monétises effectivement souvent tu as des tu as des labos qui sont très spécialisés et qui n'ont qui offrent effectivement des services et c'est des fois très cher et donc tu fais des collaborations avec eux justement pour pouvoir avoir accès à ça et donc ils donnent une information des fois qui sont capitales pour justement publier et dans ce cas-là c'est normal d'avoir aussi le nom sur la publication donc même ça c'est débattu mais cette notion est très très c'était très fin comme c'est pas si simple que ça en fait et cette notion de responsabilité pour des gens qui viennent dehors le monde de labos c'est excusez-moi c'est pas sérieux c'est inimaginable que quelqu'un peut être nommé sur une publication sans avoir été un contributeur majeur parce qu'on est habitué à des équipes de deux ou trois mais quand c'est des grandes équipes avec des volets de diverses sortes on n'est pas sûr donc il y a même dans la littérature sur l'autorat un débat sur est-ce qu'on devrait mettre à poubelle le concept de l'autorat et passer juste à contributorship qui a fait quoi donc de nommer la contribution de chacun pour permettre au lecteur de savoir qui a fait quoi il y a des pours et des comptes et c'est des choses qui vont varier d'une discipline et même un des fois un domaine de recherche à un autre on n'aura pas de recette magique pour toutes les disciplines c'est impossible parce que les normes sont trop différentes dans les sciences humaines et les sciences sociales souvent le nombre c'est ordre alphabétique donc Williams-Jones tu es pourri tu vas être toujours le dernier tu vas être le et al tu ne vas jamais apparaître dans l'article comparé dans les biosciences c'est une science fondamentale c'est une science appliquée c'est premier auteur et dernier auteur le premier c'est le post-doc ou l'étudiant de PhD qui a redigé et dirigé l'étude le dernier c'est le directeur de labo qui a pas lu l'article mais c'est pas grave mais qui a fait rentrer l'argent c'est correct donc il y a ces différences majeures il n'y a pas une façon de le faire mais ce qui est important c'est de nommer ces différences parce que les gens ne sont pas au courant dans mon département j'ai des collègues qui disent mais c'est évident le nombre de publications ah oui en épidémiologie c'est ça mais en bioéthique c'est une autre chose et puis en sociologie c'est tout à fait différent ah oui oui bien dépendant même dans les revues dans lesquelles tu publies la façon qu'on organise qui est en ordre va être totalement différente question derrière alors merci vous êtes vraiment un engaging speaker je suis pas certain non plus que les universités voudraient mettre en place ce genre-là de mécanisme qui protège parce que c'est publish or perish et c'est un moyen de publication nous en psycho de la santé c'est affreusement compétitif et si un moment donné l'université dit hé là les boys on va se calmer un peu sur l'authorship donc il faut vraiment avoir contribué pour mettre son nom les gens vont dire ben écoute si mon dossier n'est pas comparable à celui d'un professeur qui vient d'une autre université on n'aura pas la subvention le labo va mourir l'université va rentrer moins d'argent c'est un catch 22 damn if you do damn if you don't donc faire ça personnellement je suis assez sceptique face à ce changement de culture que vous voulez amener moi je pense qu'il doit être nécessaire au nom de la science préserver notre crédibilité et tout ça mais dans les faits vous croyez vraiment que ça peut se produire oui je suis optimiste je suis un éthicien vous avez tout à fait raison les pressions pour qu'on ne change pas sont gigantesques et c'est totalement fautif de dire c'est la responsabilité du chercheur individuel de faire le changement il ne peut pas parce qu'exactement comme vous avez bien expliqué vous n'avez pas les moyens vous serez écrasé de nommer pire l'étudiant et ça c'est l'étudiant qui a l'âme aux yeux dans l'audience c'est un peu le défaut des grandes institutions ça prend des scandales avant qu'on fait des changements pourquoi est-ce qu'on a des politiques de harcèlement assez bien faites maintenant parce qu'on a eu des scandales des scandales très médiatisés au point que le gouvernement de Québec dit wow ok il y a un problème ici c'est mauvais pour l'image on va imposer des règles et les derniers quelques cégeps et universités on ne va pas nommer qui n'ont pas mis en place leur politique mais là ils perdent leur crédibilité le changement des fois ça vient de l'extérieur et c'est imposé et donc là on commence à avoir un changement dans la culture plus rapidement l'autre façon de le faire comme dans le cas de l'autorat ça ne peut pas être un individu mais ça vient de la communauté WCRI World Congress of Integrity chaque année chaque congrès parle de l'autorat parce que c'est tellement problématique ça vient de la communauté de chercheurs qui dit c'est complètement débile je suis supposé d'évaluer ces dossiers et cette personne a un nom hallucinant de publication je fais quoi avec ça donc pour les évaluateurs du projet ça ne marche pas cette affaire il y a le crainte des chercheurs qui dit je lis les articles et c'est des articles en saucisson parce qu'il y a tellement de pression de publier qu'ils publient au début des études où c'est l'étude financée c'est le projet qui est déjà terminé oui parce que l'exigence est tellement élevée parce que le monde est tellement compétitif pour avoir les données préliminaires tu avais quasiment besoin de faire l'étude donc là c'est de reconnaître qu'il y a une multitude de différents acteurs en place et que la responsabilité juste pour les chercheurs c'est totalement injuste et inefficace ça passe par une multitude d'acteurs qui ensemble commencent à être sensibilisés à leurs problèmes et de trouver des moyens d'agir oui le régulateur mais également la communauté des chercheurs qui dit on arrête ça c'est la folie la façon qu'on fait l'auteur dans nos domaines ou le contraire c'est tellement exigeant d'être nommé auteur que les étudiants ils ne sont jamais nommés ils ne deviennent jamais crédibles donc ils ne peuvent jamais avoir des bourses etc. donc il y a un équilibre qui se fait dans la communauté des chercheurs parce qu'on parle de ça WCRI ce n'est pas des bioticiens qui posent ça c'est des gens physiques et chimiques pourquoi ? parce qu'ils vivent au quotidien les problèmes et le sujet de l'heure c'est encore l'autorat donc c'est un point d'accès le fraude actuel avec les revues prédatrices avec le gaming des citations sont toutes tellement problématiques pour les institutions qui doivent soit attribuer des fraudes faire des évaluations qu'on est forcé de faire des changements mais ça va prendre une génération c'est des choses où chaque fois qu'on discute votre réaction est totalement normale parce que c'est la réalité contextuelle actuelle mais pour dire il y a plein de gens qui disent on a un méchant problème et on a besoin d'agir et il y a une littérature qui émerge et qui est publiée dans en base dans les revues en sciences on parle d'éthique et on parle d'intégrité pourquoi ? parce que les scientifiques vivent ça comme problème et ils veulent faire des changements mais ça ne se fait pas à l'endemain sauf quand tu as un méga scandale et là on met en place une loi les gouvernements ils s'en fichent des problèmes d'autorat ça c'est pas leur affaire mais c'est pour nous les comités scientifiques et ça se vient à multiples niveaux parce qu'on reconnaisse que la situation actuelle c'est intenable mais le changement ça va prendre beaucoup de temps et ça va prendre un courage et une énergie de continuer à pousser même contre les gens qui disent ben ferme ta gueule ben c'est en fait c'est vraiment intéressant l'intervention puis ce qui est particulièrement aberrant c'est que les IRSC qui font partie des trois conseils d'une main en fait d'un côté ils nous disent soyez irréprochables mettez en place des politiques des procédures des façons de faire qui vont permettre d'éviter ce genre de choses là puis de l'autre côté l'IRSC lui-même fait que dans sa façon d'agir et d'attribuer les fonds il va inciter les gens à déroger à ces politiques est-ce qu'ils sont je veux dire est-ce qu'ils sont conscients aux trois conseils que tu sais c'est des cas comme ça devraient leur être apportés ça a comme pas d'avis rappel les trois conseils c'est des grosses machins et tu as le secrétariat sur le compte des responsables qui relève des trois conseils mais qui est comme quatre personnes dans un bureau à Ottawa il y a autant de personnes au fédéral qu'on a au provincial juste au Québec les fonds de recherche du Québec le bureau éthique et effet juridique je les connais tous bien c'est des collègues on travaille de façon assez proche ils ont quasiment les mêmes ressources qu'au fédéral pour tout le pays c'est du n'importe quoi mais il y a une volonté d'essayer de changer mais ces personnes dans les bureaux au fédéral ont très peu de pouvoir ils ont un peu de pouvoir ils peuvent aider à contribuer mais ça doit venir de nous le comité de chercheur qui dit ok c'est bel et bien tes règlements de comptes responsables mais c'est totalement en contribution avec ton moyen d'évaluation et regarde le pushback contre le common CV que tout le monde déteste parce que c'est complètement pourri le fait que la communauté de chercheurs milite pour un changement c'est on va probablement avoir un changement parce qu'on dit ok on a ras le bol avec cette chose qui marche pas même chose pour des incitatives structurelles qui nous amènent à être en conflit avec les normes qui sont exigées pour le compte des responsables ça prend la communauté de chercheurs d'être suffisamment en tabarnak pour dire arrête mais ça se fait et c'est c'est en collectivité on peut pas faire ça individuellement ça prend un ras le bol collectif pour qu'on fait des changements la façon de le faire ça commence avec la sensibilisation et d'aider les gens à reconnaître qu'on a plus de pouvoir qu'on imagine c'est peut-être petit c'est comme on a voté t'as pas le droit de chialer si t'as pas voté c'est la même chose si tu veux faire des changements à l'intérieur des institutions et à l'intérieur de la domaine ben c'est en chialant c'est en votant c'est en mettre la pression c'est de le mettre sur l'agenda à ton assemblée départementale assemblée facultaire et de garder ça comme dossier chaud mais ça prend l'énergie ça prend le courage mais ça va se faire parce qu'on est arrivé à des situations tellement intenables qu'on a que le choix de le changer parce que sinon on va vers l'implosion la question c'est les normes des revues internationales nature, science est-ce que c'est beaucoup plus performant que dans d'autres revues non pas vraiment parce que la simple déclaration que tu as un conflit d'intérêt ben c'est pas géré si les revues n'ont pas de moyens d'enquête ils n'ont pas de façon d'investir le personnel nécessaire pour vérifier oui quant à Elsevier qui te bac peut-être mais Elsevier on parle de conflit d'intérêt majeur il y a d'autres problèmes ça peut pas passer par juste les revues oui les revues peuvent avoir un rôle important COPE il y a des associations de revues scientifiques qui visent à promouvoir la compte des responsables ils sont un des acteurs clés ils sont pas la seule parce que ils sont limités par qu'est-ce qui est divulgué et qu'est-ce qui est disponible devant eux ils doivent collaborer avec les institutions moi je dirige une revue on a eu une situation de double publication d'un texte qui était déjà publié ailleurs un de nos éditoris l'a détecté on l'a validé on était un peu ok wow c'est comme trois quarts de l'article qui est déjà publié puis l'auteur a re-sumis une version donc là on a dit mais ok on contacte l'auteur oh je le retire moi par la suite j'ai fait une divulgation à l'université en tant qu'éditeur de la revue donc il y a des moyens mais ça prend tous ces acteurs donc message clé on fait ça pas tout seul la compte des responsables ça fait en collectivité merci et vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501